Bon, il faut qu'on se parle! On a sorti un code d'éthique, un livre, qui va vous permettre de voir un peu ce que les enseignants attendent de vous. Et pour illustrer un peu ce code d'éthique-là, et des fois, les certains comportements que vous faites à la maison, ça ne se représenterait pas très bien en France. Maintenant, on peut parler un petit peu de respect. C'est juste une façon de dire que, des fois, quand on parle avec l'enseignant... Excuse-moi, Mme! Encore une fois, on se ramène, c'est si on était en classe, est-ce qu'on agirait comme ça? Ah! Tu sais, peut-être pas! Hey, chef! Une question, Mme! On l'a vraiment! Oui, puis des fois, tu sais, quand vous interrompez quelqu'un ou vous ne voulez pas la main, ça ressemble un peu comme si vous faisiez ça. Hey, Mme! Une question, hein? Hey, chef! Moi, main! Et à ce moment-là, vous méritiez peut-être de recevoir un peu l'appareil. Pas tant que ça, là, mais quand même. Ah oui, puis, tu sais, le respect aussi, c'est envers aussi vos collègues de classe. Tu sais, on a le droit de mettre toutes nos opinions et ça. Puis là, on est bien en classe, là! Ouais, ça, c'est pas conseillé, hein? T'es rendu là, ferme ton micro, tu sais! Un truc très simple. Habillez-vous comme si vous étiez pour aller en classe. Parce que je suis certain que ça serait pas le même si vous alliez en classe. En fait, si vous vous habillez, ça va vous donner une chance d'être vraiment plus mobilisé dans vos cours. Parce que rester dans son lit, là, c'est pas... c'est pas super! C'est pas super! N'oubliez pas d'aller consulter notre code d'éthique directement sur le portail sur Omnimox et vous allez trouver toutes ces informations pour être notre étudiant modèle de l'année! Non, pas celui-là. Juste un étudiant modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada